Aujourd'hui, c'est lundi, et du coup, lundi, c'est coup de gueule. Alors, comme vous vous en doutez, je reçois énormément de questions. J'ai même embauché quelqu'un exprès pour répondre gratuitement aux questions des lecteurs du blog, mais je vois encore pas mal de questions quand même, même s'il n'y en a pas qui sont filtrées, que ce soit ici, dans les commentaires du blog ou ailleurs. Et pour beaucoup de ces questions, vous pourriez avoir une réponse très très rapide et très très détaillée en utilisant une technologie super simple, ça s'appelle la recherche Google. Alors, je sais que tout le monde n'est pas né avec Internet, même moi, quand je suis né, ce n'était pas encore là, je fais partie de la génération qui a connu sa croissance, et du coup, peut-être que vous n'avez pas le réflexe, et c'est compréhensible. Mais maintenant, il faut vraiment que vous le preniez. On est en 2016 maintenant, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez Google. Donc juste, à partir de maintenant, adoptez une règle simple. Si vous avez une question, posez-la à Google, systématiquement. En général, la réponse est là, et en plus, si c'est une question sur la photo, vous allez souvent tomber chez moi. Alors, je ne dis pas ça du tout pour vous décourager de me poser des questions. Je suis très content d'y répondre et de vous aider en photo, ou à défaut, de payer quelqu'un pour le faire. Mais en le faisant, je veux apporter une vraie valeur. Et si ce que je fais, c'est de faire une recherche Google à votre place, je n'apporte pas vraiment de valeur, parce que ça n'a aucun intérêt que je le fasse à votre place. Dans ce cas-là, je n'apporterai littéralement aucune valeur, et puis bien, je ne le ferai pas parce que vous êtes grand et que vous pouvez le faire. Et surtout, vous trouverez plus rapidement et plus efficacement votre réponse en faisant cette recherche qu'en m'envoyant un commentaire ou un email. Alors, je vais prendre quelques exemples. 1. Si vous recherchez un truc particulier sur votre modèle d'appareil. Alors, scoop, je ne possède pas tous les appareils du monde, je ne sais donc pas où est la fonction machin sur l'appareil truc. Par contre, c'est toujours marqué dans votre manuel, si une fonction est présente, elle est dans le manuel. Vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas assez cherché. Ok, ils sont un peu cryptiques, mais franchement, normalement, les fonctions ont des noms qui sont assez similaires à ce que moi je peux dire dans une vidéo ou dans des articles. Et si vous avez perdu le manuel, eh bien, recherchez-le sur Google. 2. Si vous avez un problème technique avec votre appareil et qu'il ne fonctionne plus. Je ne suis pas le SAV, ni réparateur d'appareil photo, je n'ai jamais démonté un appareil photo, je ne vais pas faire ça, et même si je l'étais, je ne pourrais rien faire sans avoir vu votre appareil. Donc, si vous avez un souci, je suis désolé pour vous, j'aime bien que votre appareil fonctionne, mais je ne peux rien faire, donc apportez-le simplement là où vous l'avez acheté. Ça marche aussi pour les logiciels et les soucis informatiques. Je ne peux pas savoir pourquoi, soudainement, Lightroom ne fonctionne plus, ou Windows 10, machin. Malheureusement, je n'ai pas l'ordinateur devant moi, et même si je l'avais, peut-être que je ne pourrais pas résoudre le problème. Alors, ces deux trucs-là, c'est simple, et je pense que la plupart d'entre vous ne font pas forcément ça. Et en tout cas, maintenant, si je vous le dis, et je dis ça avec bienveillance, vous allez peut-être vous dire, ok, c'est vrai que, peut-être qu'en vous vendre sur Google, ça ira mieux. Et un troisième truc, c'est qu'il faut que vous fassiez vos devoirs. Si vous avez une question super généraliste, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un fasse l'intégralité du travail pour vous. Je ne suis pas votre maman, vous êtes un adulte, et vous pouvez faire l'essentiel de vos recherches vous-même. Donc, par exemple, si vous me demandez « Laurent, c'est quoi le meilleur appareil photo ? » Je vais faire à peu près ça. Si vous faites des recherches et que vous hésitez entre un Canon et un Nikon, et que vous me dites « Est-ce qu'il y a une raison particulière de prendre l'un ou l'autre ? » C'est déjà mieux. Si vous hésitez entre deux modèles particuliers et que vous me dites « Je veux faire de la photo de sport, est-ce que tu crois que les 61 collimateurs du machin se font vraiment faire grosse différence par rapport aux 55 collimateurs du truc ? » Là voilà, là vous avez fait votre devoir, vous avez une question très précise. Donc voilà, je ne veux pas vous décourager à poser des questions, évidemment, ce n'est pas une attaque en règle contre vous, je ne vous déteste pas, mais je pense que c'est mieux pour tout le monde, à la fois pour vous et pour moi, si vous apprenez à faire quelques recherches tout seuls, parce que les réponses sont là. Alors, je sais que ça peut paraître pentaculaire, mais promis, il y a les réponses quelque part. Et en général, si vous vous posez une question, il y a forcément quelqu'un qui s'est déjà posé la même question avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous savez faire une recherche Google, mettez-lui un pouce bleu, et si vous détestez ça et que vous préférez que quelqu'un fasse absolument tout à votre place, mettez-lui un pouce rouge. Pensez à télécharger mon guide, faites-vous plaisir en photographiant si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et puis, évidemment, à vous abonner pour voir les vidéos suivantes, puisqu'il y en a une par jour, tous les jours de lundi au vendredi, publiées à 6h30. Du coup, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos ! ! ! ! ! ! ! ! !